Les entreprises doivent inclure le digital dans leur modèle de développement afin d'être plus performantes. Il y a dix ans, les entreprises qui avaient entamé cette révolution étaient parfois perçues comme des précurseurs, d'autres comme des preneurs de risques. Aujourd'hui pourtant, le digital est bien présent dans la majorité d'entre elles. Par conviction ou par obligation, le digital s'est imposé comme un moyen inconcournable auprès de l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise. Mais qui sont-elles ? D'abord les clients et les bénéficiaires, puis les collaborateurs et les dirigeants, les partenaires privés et les pouvoirs publics. Alors on pourrait imaginer que c'est l'alchimie et puis un rouage efficace entre tous ces maillons qui portent l'entreprise au succès. Mais quel rôle peut jouer le digital pour mettre de l'huile dans les rouages ? Est-ce qu'on peut encore se passer du digital ? Et si on n'a pas encore sauté le pas, qu'est-ce qu'on risque ? Parole à nos invités pour nous donner leur point de vue. Gilles Babinet. Donc Gilles, nous allons vous entendre. Vous êtes fondateur de plusieurs sociétés. Vous avez été nommé vice-président du Conseil national du numérique en 2018. Et vous êtes digital champion, ou champion, je ne sais pas, vous me direz comment on dit, auprès de la Commission européenne depuis 2012. Vous êtes également professeur associé à Sciences Po. Vous êtes donc multi-entrepreneur dans de nombreux domaines d'activité très divers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie d'être digital champion auprès de la Commission européenne ? Et est-ce que le digital, c'est une passerelle et le dénominateur commun de vos différentes activités ? Enfin, vous êtes promoteur de la disruption de modèles en entreprise grâce au numérique. Pouvez-vous nous en dire plus ? Bonjour, je suis très heureux d'être là. On y est arrivé. Bravo pour cette conférence avec des talents variés, localisés absolument partout dans le monde. C'est un challenge et une prouesse. Donc, en quelques mots, la fonction de digital champion a été créée il y a maintenant 8 ans. Et l'idée de la Commission, à l'époque, c'était finalement de disposer dans chaque pays d'une personne qui puisse un peu se faire la voix de la société civile, parce que le digital, ça procède de la société civile. Il semblait que c'était mieux d'avoir des interlocuteurs qui soient plutôt des entrepreneurs que des politiques aguerries. Donc, ça, c'était vraiment l'idée initiale. C'est toujours d'ailleurs le projet. Et j'avoue que c'est assez amusant d'observer qu'effectivement, 8 ans plus tard, on n'a toujours pas toujours le même point de vue que les acteurs politiques. Et je pense qu'un regard relativement original est décalé au sein de ces grandes institutions publiques qui sont les institutions européennes. Donc, voilà pour répondre à votre première question. Sur les enjeux de la transformation digitale, Donc là, maintenant, ça fait pas loin de 10 ans que j'accompagne des institutions publiques, des entreprises, généralement plutôt des grandes multinationales dans leur stratégie de transformation digitale. Je dois dire que j'ai découvert un peu en faisant ces enjeux. Et en quelques mots, parce qu'on pourrait parler de ça pendant des heures, je vais laisser la place à mes confrères et consoeurs dans cette conférence. Mais vraiment, la chose qui me semble intéressante et sur laquelle il faut appuyer, c'est les enjeux culturels. C'est-à-dire qu'apprendre les technologies, avoir des experts en intelligence artificielle, des full-stack coders, transformer le legacy informatique et le gérer de sorte à ce que ça devienne une vraie plateforme avec ce qu'on appelle le free flow of data, c'est un vrai sujet. Mais le sujet, le sujet le plus important, c'est de réussir à autonomiser les collaborateurs, de susciter une culture de l'entrepreneuriat et de la prise de risque, une culture du mode projet et même du mode produit. Et ça, c'est quelque chose qui est autrement plus difficile. Moi, je suis actuellement en train de travailler avec deux très grandes entreprises qui sont chacune des leaders mondiaux sur ces sujets. Et on a beaucoup, beaucoup de difficultés à réussir à faire en sorte qu'on n'emmène pas uniquement le team digital, mais l'ensemble des collaborateurs dans cette dynamique-là. Merci beaucoup, Gilles. Arnaud, Arnaud Auger, qui se connecte depuis San Francisco, où il est déjà presque minuit. Donc d'abord, mille merci d'avoir accepté et d'avoir répondu présent. Vous êtes le directeur adjoint du BNP Paribas, laboratoire d'innovation en Amérique de cette même banque. Vous êtes basé à San Francisco, vous êtes basé au cœur de la Silicon Valley, donc perçu comme le berceau d'innovation. Est-ce que l'innovation aujourd'hui, c'est le digital ou est-ce que c'est autre chose ? Et en quoi est-ce important pour les entreprises d'avoir toujours une longueur d'avance, d'avoir toujours un pied posé dans deux mains, et est-ce que c'est un atout différenciant dont les entreprises ne peuvent plus se passer ? Est-ce que c'est vraiment un facteur clé de succès ? Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Ça me tenait encore plus à cœur que mes parents habitent à La Réunion et je vais passer le mois de novembre à La Réunion. Donc même s'il est minuit à San Francisco, c'est un plaisir d'échanger avec vous et de partager aussi la scène avec Gilles et Haley. Du coup, en effet, l'innovation, ce n'était pas que le digital. Et même en Silicon Valley, toute innovation n'est pas réductible au digital. Par exemple, vous avez des formidables innovations en biotech, en foodtech. Quand vous inventez des steaks végétaux, par exemple, ça peut être considéré comme une innovation. Il faut bien faire la distinction entre invention et une innovation. Une invention, c'est ce qui va vraiment sortir des laboratoires de recherche et de développement. L'innovation, c'est plutôt conçu comme ce qui a un impact sur le marché. C'est transformé en effet cette invention, souvent technologique, parfois digitale, en effet en application de marché qui a un vrai usage et surtout qui est embrassé par les consommateurs. C'est vrai que la Silicon Valley est du coup à la fois ce centre de recherche, de recherche fondamentale, et aussi une formidable machine à créer des startups, des plateformes qui vont mettre ces innovations à échelle, qui vont faire que des milliards d'utilisateurs vont l'utiliser. Je pense qu'en effet, c'est pour le coup indispensable que n'importe quelle entreprise, grande ou petite, l'embrasse en effet cette transformation digitale, puisqu'elle embrasse en fait le changement de nos vies à titre individuel ou à titre professionnel, et que pour les entreprises, pour qu'elles puissent être simplement à jour avec les attentes des consommateurs ou de leurs collaborateurs, il faut qu'elles aient en effet embrassé à la fois les outils, les codes, les cultures en effet digitales pour être pertinentes. Et c'est vrai que c'est intéressant en tout cas dans la Silicon Valley, c'est qu'on a toujours l'impression d'être à la pointe, d'être avec les acteurs qui sont en train de faire ces révolutions numériques, et de pouvoir en effet expérimenter ça. Donc c'est pour ça, nous, à San Francisco, d'être un pont entre justement cet écosystème qu'est la Silicon Valley et des grands groupes européens par exemple, c'est critique pour justement avoir ce temps d'avance là. Donc oui, je pense qu'en effet, c'est indispensable que tout à chacun, à titre encore une fois personnel ou professionnel, à titre individuel ou en tant que chef et gérant d'entreprise, il puisse être à jour sur ces différents usages-là. Donc après, ça peut se faire de différentes manières, mais je pense que voilà, typiquement, ce type de conférence ou d'échanger les perspectives, les points de vue, les cultures autour du numérique, qui est aussi quelque chose qui peut nous unir, c'est une manière intéressante en effet de se mettre à jour. Donc bravo et merci pour cette conférence. Merci Arnaud. Eylei, qui nous fait le plaisir d'être connecté également, est à San Francisco. Bonjour Eylei. Vous allez pouvoir nous parler de votre parcours. Hello, I'm in New Zealand. Bonjour, je suis en Nouvelle-Zélande. You're in New Zealand, sorry. Elle est en Nouvelle-Zélande, absolument. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir nous parler un peu de la Nouvelle-Zélande parce que vous accompagnez l'agence gouvernementale néo-zélandaise de développement économique et vous accompagnez les entreprises néo-zélandaises. Et vous êtes aussi en charge de stimuler la croissance de la filière numérique dans ce pays. Vous avez, grâce à ce parcours, une vision globale de la transformation numérique dans les entreprises. Pouvez-vous nous en parler ? Bonjour. It's lovely to be here. And it's great to be on an international panel. And I think actually sitting here in the Philippines, We're quite a long way away from the world. And we were not able to get on a plane and visit as normally our culture. Digital is everything. Whilst the borders are closed, they've actually never been more open. From a digital lens, we, so my role is really, I sit inside of our organization, we help New Zealand exporters grow, bigger, better, faster, for the good of New Zealand. It's interesting to sit here and we've talked about, you know, sort of the philosophy, the innovation, and we talk about global. We are a country of small to medium businesses don't always have the funding or the capability to actually transfer the path in the digital space. Grâce au numérique. What we found in New Zealand is that I think we've done a pretty good job to move quite quickly in the current environment. But we do that by looking to the world. Mais nous faisons en regardant vers le monde. And what is going on around the world and how can we learn. En regardant ce qui se passe à travers le monde. Et en apprenant de cela. Je crois qu'il y a trois choses importantes. Je crois qu'il y a trois choses importantes. Maybe all businesses, when thinking about going digital. Je pense que tous les business, quel que soit leur taille. Digital is just a technical component or a way in which we talk to our customers and our team. Qui permet de se lier avec les clients. We are in a stage where a new leadership is required. Nous avons une étape où un nouveau leadership est nécessaire. How we talk to our teams and the way in which we communicate. So there's the technology piece, but there's actually four leaders. Cette technologie nous aide à évoluer dans notre façon de communiquer et de transmettre. So even if, for example, you had remote teams, people in your team now, in this digital age, actually want different things. They've now had the chance to be working from home, be it forced. And we are re-prioritizing what matters. Et nous devons donner une priorité à ce qui est important. Family and well-being has never been more important. And we want to work different hours. L'ordre d'importance des différentes choses. We want to work in different ways. So that causes not only a digital transformation in organizations, which, by the way, you have to get involved in. Let's be honest, we can just say it very simply. If you are not digital, you are not discoverable. If I can't find you, I can't buy from you. Si je ne peux pas vous trouver, je ne peux pas faire appel à vos services. Et le numérique aide à cela. Although the second part of that leadership journey is now we need to talk to our customers in a different way, talk to our team in a different way, at the same time as digitally transforming. C'est la même chose que la transformation numérique. This is really a time where these types of conferences, where we're learning from each other, have never been more important. But I would say the key here, I think, to being a leader in this change is being able to truly understand your team's new requirements, being able to be really clear on who your customer is, how they buy and where they are. And just think about your message. Everybody is being bombarded with information right now. On est sans cesse bombardé d'informations de nos jours. Conferences. This is how we now consume our information. So getting your messaging distinct. Il y a donc une nouvelle façon de consommer l'information de nos jours. In short, sharp ways that matter. Il faut donc des messages, for example, infographics, short videos. While that sounds really simple, des choses vraiment simples qui vont à l'essentiel. The only way you can do that is to actually truly have a clear strategy, truly understand your customer, and actually be able to be where they are in a way in which they want you to be, and be world best at a digital experience, and the after-sales service as well, whether it's a product delivery or a service. I guess in short, it's all about people. People plus technology drives innovation, drives digital transformation. Les gens, le numérique doit permettre de rapprocher les gens. Merci beaucoup, Ailey. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, Dominique Vienne. Merci. Vous êtes en plateau. Vous dirigez deux entreprises, une dans le domaine de l'installation électrique industrielle, l'autre dans la digitalisation de l'énergie, donc le cœur de métier et le digital. Vous êtes par ailleurs impliquée dans la vie socio-économique réunionnaise. Comme le disait Gilles tout à l'heure, la digitalisation des pouvoirs publics, c'est aussi important pour pouvoir s'adresser aux entreprises. Est-ce que, selon vous, le digital peut faire tomber les barrières entre ces différents mondes, notamment entre le monde de l'entreprise et le monde des pouvoirs publics, et est-ce que cela peut ouvrir à de nouvelles perspectives ? Oui, alors, pas cette question. Je prendrais comme point d'appui la fin d'intervention de Ailey. J'ai beaucoup aimé qu'effectivement, j'ai la type conviction que le numérique et le digital doivent construire des liens, non pas des biens. Le problème, c'est qu'on est tous convaincus ou accaparés à construire des biens et effectivement, en faire un outil pour reconstruire des liens parce qu'on a besoin de relier les êtres humains et relier les énergies. Effectivement, je voudrais quand même intervenir dans ma casquette socioprofessionnelle, même si ma légitimité est d'être un entrepreneur là où je suis, c'est de donner quatre marqueurs. Sur le territoire réunionnais, il nous faut un marqueur infrastructure, un marqueur formation, un marqueur accompagnement et un marqueur écosystème. Les infrastructures à la Réunion, 80% des réunionnais ont accès à Internet, 92% ont Internet. En revanche, 60% de la population réunionnaise est en électronisme. Ce sont des ingrédients à prendre en compte dans le deuxième marqueur qui est la formation initiale des futurs collaborateurs, celle en continu des collaborateurs, d'une manière générale des citoyens, puisque je crois que c'est Gilles, il a parlé de l'administration, enfin les civitech, et puis la gestion, comment le citoyen est accompagné dans lui-même agent économique, puisque parfois on résume l'économie à l'entreprise, mais chaque citoyen est un agent économique. Et donc, infrastructure, formation, accompagnement, à la Réunion, on accompagne les foyers avec le plan POP, où on accompagne chaque jeune à avoir un ordinateur pour que la fracture numérique ne commence pas dès l'école, il y a l'accompagnement des entreprises avec un chèque numérique, et puis peut-être qu'il faudrait un peu plus d'accompagnement, je rebondis sur le propos de Gilles, pour apprendre à raisonner agile et à raisonner projet, puisque dans le digital, il y a d'autres aptitudes, d'autres façons d'agir. Et enfin, l'écosystème. Moi, j'ai à cœur de partager avec vous un exemple. Un entrepreneur a racheté une boîte qui fait des postes à souder dans le cœur de la France. La boîte faisait 2% de marge, de résultats. Il a juste pris ses R&D, sa R&D l'a déplacée en Allemagne, la R&D uniquement, parce que l'écosystème de tout ce qui tourne autour de la soudure en Allemagne, c'est le top level dans le monde. Quatre ans plus tard, cette société est leader mondial de tout ce qui touche à la soudure. Donc, on voit bien que nous, entreprises réunionnaises ou agents économiques, si on ne crée pas un écosystème favorable qui nous tire vers le haut, comme notre ami qui est à Arnaud, qui a les parents à La Réunion, son écosystème est beaucoup plus favorable qu'un écosystème qui pourrait être le nôtre. Donc, il faut vraiment aligner ces quatre vertus, infra, formation, accompagnement, écosystème. Et il faut avoir des stratégies politiques et des stratégies d'entrepreneurs. Mais en tout cas, il me semble qu'il faut avoir une approche ostéopathique. Mais je terminerai par mon introduction, avoir à cœur de construire des liens par le digital et non pas construire des biens. Merci, Dominique. Alors, Audrey Monnier, vous êtes directrice des relations humaines et de la transition numérique à la SHLMR. Vous allez nous expliquer quelle est la mission de la SHLMR tout à l'heure. Alors, vous êtes à la fois en charge des hommes et de la transition numérique. Est-ce que c'est un paradoxe ou est-ce que c'est plutôt une complémentarité ? Et votre entreprise a une mission sociale importante, proposer des lieux de vie adaptés de la plus petite enfance à la plus grande dépendance. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter un peu votre poste et comment s'imbriquent ces deux pans de votre activité, de votre mission ? Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir sur ce plateau. Je suis très impressionnée de rencontrer des personnes. Enfin, voilà. À distance, c'est impressionnant. Pour moi, c'est une première. Alors, oui, je suis directrice des relations humaines et de la transition numérique à la SHLMR. Nous sommes un bailleur social, faisons partie du groupe Action Logement. Nous rayonnons, nous sommes une filiale d'Action Logement. Nous rayonnons à l'échelle de la Réunion avec un patrimoine de 26 000 logements, ce qui représente à peu près un tiers du parc social de logement à la Réunion, du parc locatif. Alors, pourquoi une direction des relations humaines et de la transition numérique ? En fait, il y a quelques années, lorsque je suis arrivée à la SHLMR, donc il y a cinq ans de ça, nous avons initié une démarche de transformation numérique du fait, en fait, de notre secteur d'activité est beaucoup impacté par les mouvements, enfin, les lois, un fort, comment dire, beaucoup d'évolution réglementaire, un fort impact réglementaire, très contraint, et il a fallu que nous nous adaptions, en fait, que notre modèle s'adapte à ces changements et à ces contraintes. Et l'idée a été d'utiliser, en fait, ces contraintes, de les transformer en opportunités et de pouvoir les adresser et y répondre à travers un axe fort qui est le digital et l'intégration du numérique au plus fort au sein de l'entreprise. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ces deux dernières années, ça s'est accéléré, en fait. On se rend compte que ça s'est accéléré pour deux raisons. La première, une politique générale ambitieuse. Nous avons une bonne connaissance de nos données, de nos indicateurs, de notre pilotage globalement, une bonne analyse de risque. Nous avons un capital humain et une équipe au niveau de la société qui est plutôt motivée. Donc ça, c'est la deuxième richesse. Et nous avons des experts, des talents. Nous pouvons adresser un projet aussi bien sous le prisme technique que le prisme économique et financier, ce qui nous permet, en fait, de prendre ces risques et d'avoir cette vision de l'ambition. Et donc, pour revenir à pourquoi regrouper les ressources humaines avec les systèmes d'information, l'idée, c'est plutôt que de travailler en parallèle, c'est de pouvoir faire en sorte à donner du sens, à accompagner nos équipes, nos collaborateurs, à aborder leur métier de demain et l'entreprise de demain. Voilà. Merci. Alors, justement, on a parlé dans nos différentes interventions des collaborateurs. J'aimerais y revenir un peu plus en détail. Comment les collaborateurs vivent cette évolution ? Est-ce que c'est plutôt une opportunité, une contrainte ? Et puis, un mot peut-être aussi sur vos bénéficiaires qui ne sont pas forcément tous digitalisés. Et on fera ensuite un tour de table pour savoir, justement, comment ces cibles-là réagissent à ce trend de la digitalisation ? Alors, concrètement, c'est une forte demande d'une grande partie des collaborateurs d'aller vers la modernisation, les outils digitaux. Si on compare avec notre société, enfin, à la maison, on est tous équipés d'un smartphone, les réseaux sociaux se sont démocratisés, on a tous à peu près une fois dans notre vie acheté sur une boutique en ligne. Donc, je comparais un peu, si on fait un comparatif entre la révolution industrielle et la révolution numérique que nous vivons actuellement, à l'époque de la révolution industrielle, l'innovation, la nouveauté, elle venait du monde du travail et ensuite, elle arrivait dans nos foyers. Et à notre époque, pour moi, à mon avis, c'est que c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'à la maison, on est confronté, on utilise de façon plutôt simple le smartphone, on va sur les réseaux sociaux, les usages sont très simplifiés, puis il y a la domotique aussi qu'il ne faut pas oublier. Et l'entreprise, elle a plutôt tendance à avoir, à capitaliser, en fait, sur ce qui se passe dans les foyers pour l'intégrer dans le monde de l'entreprise. Donc, j'ai tendance à dire, ce sont plutôt les collaborateurs qui sont moteurs pour porter cette transformation. Après, au niveau de notre entreprise, on a quand même une, il ne faut pas le négliger, on a quand même une pyramide des âges avec une certaine catégorie de collaborateurs qui arrivent à la retraite, qui n'ont pas nécessairement des métiers qui étaient très liés au logiciel, aux outils, à l'informatique, à l'utilisation d'un ordinateur. Et du coup, il ne faut pas oublier, en fait, cette partie des collaborateurs qui, eux, sont plutôt en décrochage et qu'il faut réussir à embarquer dans cette transformation. Et ensuite, si je viens sur ta question, sentis par rapport à nos bénéficiaires, donc nos locataires, nos clients, effectivement, je te confirme et je rejoins Dominique qui nous parlait de 59% d'électronisme sur la réunion, je vous confirme que notre, comment dire, nous sommes soucieux, une de nos inquiétudes que nous souhaitons adresser et répondre au mieux, effectivement, c'est de ne pas oublier ceux qui auront des difficultés à s'adresser à nos plateformes, à nos interfaces, ne serait-ce que pour payer leur loyer en fin de mois. Quand on a vécu la crise Covid, enfin, le premier confinement du mois de mars, on l'a bien vu, ça a été accélérateur, effectivement, pour le numérique. Par contre, il y a eu un fossé qui s'est creusé au niveau d'une partie de nos locataires qui est vraiment en décrochage numérique, clairement, et qui avait des difficultés tout simplement à nous joindre ou à payer son loyer. Voilà. Merci beaucoup, Audrey. Alors, je voudrais qu'on réagisse un petit peu aux interventions des uns ou des autres. Peut-être, Arnaud, on connaît les cycles et la façon dont l'entreprise peut appréhender le changement. comment faire en sorte qu'aujourd'hui on puisse présenter les innovations, les inventions, le digital, non pas comme un frein, mais plutôt comme un accélérateur ou un booster de performance auprès de l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. C'est intéressant comme question, surtout que pour moi, je n'entends jamais que le digital peut être un frein. Alors, il y a des problèmes en effet d'inclusion avec le numérique sur scène pour publication. C'est vrai qu'en étant en Silicon Valley, ici, tout le monde ne voit comme des opportunités pour les entreprises. ça, c'est le premier point. Ensuite, en effet, je pense que c'est un changement culturel qui doit être fait de la part des décideurs d'entreprise qui peut en effet être impulsé soit par les collaborateurs, le point de Drey était très pertinent là-dessus, soit par les consommateurs, mais je pense que le digital, surtout sur un territoire économique comme celui de la Réunion ou même comme la Nouvelle-Zélande ou même comme la France, je dirais. En fait, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que pourquoi est-ce que c'est beaucoup des plateformes américaines qui réussissent ? Elles ont un pouvoir économique, mais elles ont un marché important. La Chine, c'est pareil. Et en fait, pour avoir du coup travaillé ou vécu sur quatre continents différents, moi, j'ai pu voir en effet que le marché, même le marché français, était un peu un marché trompeur en fait pour des startups dans le sens où il était suffisamment grand pour en effet avoir une taille notable, être rentable, profitable et avoir une taille décente. mais souvent trop petits pour vraiment avoir un impact au niveau global et que pour avoir un impact global, il faut justement aller à l'international et à Nouvelle-Zélande ou d'autres territoires ont pu justement, en prenant conscience que leur marché domestique ne pouvait pas être suffisant, de penser global beaucoup plus rapidement. Moi, j'étais même surpris d'ailleurs que même les entreprises de la Silicon Valley où je me disais qu'ils allaient justement être auto-centrés avec leur marché suffisant. Ils ont beaucoup plus d'appétit à l'international que même des entrepreneurs français. Ils ont même beaucoup plus envie d'aller à l'international parfois que des entrepreneurs français. Et je pense qu'en effet pour les entrepreneurs de la Réunion, le digital, le fait qu'aujourd'hui on peut faire des calls en Zoom, c'est une vraie opportunité justement de ne pas se limiter au marché réunionnais, mais d'accéder potentiellement à un marché mondial. et d'ailleurs en effet par rapport à la Silicon Valley ce qui faisait aussi son succès c'est que souvent il fallait être ici pour rencontrer les investisseurs etc. Aujourd'hui les investisseurs de la Silicon Valley ils ne font que des calls Zoom donc potentiellement si vous vous adaptez aux horaires vous pouvez avoir accès à eux. Donc ça je pense que c'est vraiment de prendre cette considération là c'est que le digital peut faire dépasser les frontières et du coup augmenter vos marchés respectifs et du coup c'est la philosophie de la Silicon Valley d'être plus scalable donc beaucoup plus passé à échelle et donc d'augmenter ses ambitions et je suis certain qu'il peut y avoir de belles entreprises mondiales qui peuvent se créer à la Réunion dans la mesure où en effet il y a cette logique là aussi qui est en place qu'il faut penser global et il faut se donner les moyens il faut avoir les outils il faut avoir cette culture digitale pour adopter ces codes mondiaux Merci beaucoup Arnaud Alors Gilles on parlait Arnaud parlait du marché américain notamment qui lui a clairement entamé sa transformation digitale et qui a inclus quelque part les pratiques digitales dans son fonctionnement d'entreprise est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue et puis j'allais dire pensez-vous qu'en Europe les pouvoirs publics les institutions européennes ont conscience qu'aujourd'hui cet outil est non plus une option mais en tout cas est vraiment incontournable pour le succès de la performance économique et est-ce que c'est suffisant selon vous ou qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus ? Et alors ça c'est la question qu'on me pose assez souvent c'est-à-dire en gros je pourrais la résumer pourquoi est-ce qu'on est en retard en Europe parce que tout le monde constate l'extraordinaire développement de la Silicon Valley et puis de l'autre côté de la Terre très fort développement également de la Chine et on voit bien qu'il y a un certain retard européen la raison elle est assez simple je veux dire quand on travaille là-dessus je travaille actuellement d'ailleurs là-dessus à l'Institut de Montaigne les Etats-Unis ont à la fois inventé l'Internet le Venture Capital ils ont structuré des clusters d'innovation avant les autres et ils ont fait ça avec un décalage de quasiment 40 ans avec l'Europe c'est-à-dire que nous on a commencé à s'intéresser à ces écosystèmes aux alentours de premières initiatives on va dire 2010 le Venture Capital aux Etats-Unis s'est apparu à la fin des années 50 au début des années 60 donc il y a une très très grande différence maintenant il y a une claire compréhension des pouvoirs publics avec différents degrés en Europe l'Estonie est devenue un leader de l'administration les pays scandinaves d'une façon générale sont quand même assez avancés il y a une part de PIB issue du numérique qui est assez significative la France a quand même une relative constante constance depuis 7 à 8 ans avec la création de BPI l'accompagnement de la création de Station F des initiatives privées comme d'ailleurs Station F et 42 des investissements très significatifs dans l'administration et puis d'une façon générale une volonté de voir éclore des écosystèmes au travers de la French Tech du support des fonds de type BPI donc il y a une prise de conscience moi je suis souvent assez critique je pense que notamment en matière d'éducation et d'inclusion que vous avez évoqué le compte n'y est pas c'est toujours même si on n'est pas à la situation de la réunion en France continentale très clairement il y a un certain nombre d'initiatives qui restent à prendre mais néanmoins il faut saluer le travail qui a été aujourd'hui accompli merci beaucoup Gilles Elé est-ce que vous pourriez nous dire si les entreprises néo-zélandaises s'exportent sur des marchés étrangers et dans quelle proportion dans quel domaine peut-être est-ce que le digital est leur moyen essentiel pour y arriver et puis je voudrais aussi que vous puissiez nous dire un mot sur l'humain parce que quand on a préparé cette intervention vous en avez beaucoup parlé et donc cette question de l'adhésion des collaborateurs à la démarche en ce processus sure so we have 3 core sectors in New Zealand of export one is what you probably know us very well for our dairy and our free-range meats and I would say wine I'm in the wrong country to say wine we are one one of countries that enjoy now that's our largest export and of course tourism was a big part and that's probably been most impacted but actually what the world doesn't know about New Zealand is that technology is actually our technology and service export is our third largest export c'est vraiment notre troisième exportation and the growth that we are experiencing and continue to experience is phenomenal for our country 10% growth and employees over 10% of our employed population and we do have pockets of ingenuity that maybe we need to tell the world a little bit about so while I've got the opportunity to wave the flag a little I thought I would take that so thank you I think from a digital lens the conversation is that we as a country have to be in the space more so than we have been before I mentioned earlier that we like to get on planes New Zealanders or Kiwis we like to talk to people we like to sit across the table and share a meal and that's how we grow our relationship so we are now and we talk about people we're in this different way of being we're sitting in front of a screen and connecting without our hospitality or we call it manakitanga the way in which we can lift you up and help you feel part of our country that's French we're famous for as well we have to do it in a different way so using our ingenuity to have a presence in a digital space is now more important than ever and the world is you know what 210 countries trying to have a conversation with each other to sell their products so we are looking at what are we known for as a country and the big campaign is our digital food and beverage campaign and we're calling it it's a great example we're engaging with the world differently so we now have a global way of communicating with the world a platform where all our products or registered products you can use to get access to them and you can connect directly to our food and beverage customers in a way in which we've never done before one example who are susceptible d'acheter nos produits alimentaires other examples of some of our tourism experiences such as bungee jumping you can now jump on have a VR experience of doing one of our famous bungee jumps it's another small example you can come come to do saut elastique saut elastique chez nous and we also from a high value manufacturing where we would normally have to go on a également to support la fabrication de au niveau la technologie on different technologies for the installation on a besoin de recruter plus de personnes sur le plan international training and skills upskilling our people internationally now is purely virtual so there's just a few examples but I do want to say that I was very lucky to spend three and a half years in Singapore and that is a country I think that's really led the way in making a stand that they want to be a digital nature and I think one example of that is I'm talking from a small to medium business lens they started a program called the SME digital and they really made a stand a few years ago and understood that digital is so important that wanted to help their small to medium businesses go digital and I guess New Zealand has taken a lead from that and we are developing what we are calling out digital industry transformation plan and we are looking at the entire foundation of being digital from our education to our government to how we tell our digital story in a different way to bringing our indigenous people voice to the table and also include the indigenous so it's the way I'm looking at the entire foundations of digital and learning and together and collaborating with others on how we can do this better and I'll just close on that the one thing that we are also doing is a digital economy partnership agreement which is now currently with Singapore and Chile it's an agreement that says a lot it's a living document that says how do we create a digital economy market access in a digital economy so you can see that there are many different steps to our international engagement thank you in a implication in digital thank you thank you very much LA Dominique LA parlai a l'instant de de cette d'un accord qui est signé dans le pays dont elle s'occupe dont elle est à charge en matière de transition numérique entre les pouvoirs public et les entreprises donc le monde privé est-ce qu'on peut demain imaginer que cela soit possible à la réunion et que demain finalement ce soit dans un accord un partenariat public privé et grâce à un outil qu'est le digital que l'on puisse aller vers de nouvelles perspectives de développement économique merci de cette question en écoutant avec comme vous l'avez dit tout à l'heure je suis qualitativement impressionné par la richesse de ces interventions parce que du coup Aladache dit que celui qui voyage s'enrichit donc grâce au digital on voyage sans se déplacer physiquement et l'enrichissement est très fort moi je dirais oui mais Arnaud l'a dit finalement le pire qui puisse arriver à la réunion je vais être un peu c'est de l'humour qu'il faut lire dans mes propos mais le pire qui puisse nous arriver c'est de se souvenir qu'on est français je m'explique on va avoir une approche d'aménagement numérique du territoire d'ingénieur on construit des rails on construit des autoroutes numériques alors que Hélène nous nous donne une interprétation d'une société du bien-être qui est dans l'ADN de la réunion donc soit on fait un partenariat public-privé pour rendre de la création de valeur de cette cohésion sociale qui existe encore chez nous puisque bon comme on dit chez nous Arnaud puisque vous êtes venu à la réunion pour faire un foutant moi je ne rêve pas d'une société comme certaines aujourd'hui on fait des applis pour louer quelqu'un pour marcher avec nous parce qu'on se sent seul donc cette société là ne me paraît pas celle que nous nous rêvons nous pour moi le marché idéal de la réunion c'est toutes ces îles qui ont encore du savoir être et de la cohésion sociale et comment on peut aller faire du digital by réunion comme le fait la Nouvelle-Zélande et ce que j'entends aujourd'hui donc pour te répondre Santi pour vous répondre ce partenariat public-privé il faut le faire par exemple avec des opérateurs comme la SHLMR qui par son métier a besoin de rendre l'occupant le bénéficiaire le locataire inclusif et donc finalement c'est ces cas d'école qui doivent nous amener à trouver ce partenariat public-privé pour que la digitalisation je le répète construise des liens moi je rêve d'un plan régional de la santé du sport et du bien-être qui soit signé et dont le digital est un des facteurs d'accélération le travers quand je prends un recul sur nous sur nous-mêmes on a un côté ingénieur français et nous on construit des infras et c'est peut-être pour ça qu'on s'est fait dépasser Gilles parce que nous on fait des infras on ne fait pas du contenu je dis bien peut-être et en revanche la mémoire collective nous dit que cette période de pandémie nous fait tous lever la tête pour se poser la question comme disait Raymond De Vos pour ceux qui connaissent on ne sait pas où on va mais on y va vite peut-être qu'il faut se reposer la question du cap et ce cap c'est un indice qui parce qu'encore une fois le thème de notre forum c'est les territoires numériques responsables et dans la responsabilité il y a l'inclusion il y a la durabilité il y a peut-être même un indice de bonheur de développement humain tout ça ce sont des KPIs qu'il faut qu'on réinvente ça ne peut pas être des méga bits des méga octets et des capitalisations boursières ça ne peut pas être que ça voilà merci beaucoup Dominique nous arrivons au terme de cette conférence mais je vais donner la parole à chacun de nos invités pour pouvoir nous donner le mot de la fin peut-être Gilles oui merci encore une fois bravo écoutez moi effectivement il y a l'enjeu des infrastructures et peut-être un sujet mais vraiment avant les infrastructures mon sujet et le sujet pour lequel je me bats pour ainsi dire au quotidien c'est vraiment les enjeux d'éducation et c'est à tous les niveaux c'est-à-dire c'est les enjeux d'inclusion premier contact avec Internet et la maîtrise des principes de base il y a une étude de la Commission européenne qui montre que parmi ces principes de base il y a le fait de pouvoir utiliser un réseau social offert de l'e-commerce on en est là et puis après c'est la maîtrise de savoir plus avancé qui vont jusqu'à l'intelligence artificielle les compétences un peu full stack génériques et générales et ça je crois que c'est quelque chose sur lequel on peut assez facilement agir à la réunion vous pouvez agir c'est-à-dire faire en sorte que par exemple on crée des espaces ou des événements où les gens viennent apprendre à faire quelques lignes de code pouvoir débattre sur les enjeux de l'éthique des algorithmes etc. c'est des choses qui se font et j'observe que les pays qui arrivent à massifier ce genre de choses comme la Finlande qui a créé un MOOC sur l'intelligence artificielle et qui a été vue par maintenant 2% de la population ce sont souvent des pays qui réussissent à se développer de façon plus inclusive et mieux que les autres Merci beaucoup Gilles Arnaud peut-être Oui encore une fois merci pour cette conférence je pense que c'était intéressant d'avoir des panélistes d'horizons de perspectives aussi différents en effet je pense que l'un des plus grands enjeux c'est quand même que le digital ou l'innovation numérique puisse être juste donc on parle beaucoup même en Silicon Valley de justice sociale je suis d'accord avec Gilles le gros enjeu c'est quand même aussi ce qu'on appelle en anglais digital literacy donc l'illettrisme numérique Yuval Noahari l'auteur de Sapiens et ensuite de Homo Deus parle notamment de risque qu'il puisse y avoir deux humanités celle qui serait connectée celle qui ne pourrait pas l'être et encore une fois c'était pas qu'une question d'infrastructure et c'était peut-être même avant tout une question de culture et de compétence donc en effet je pense que déjà de se mettre à ce niveau-là et après en effet sur la dimension de la durabilité ce qu'on appelle en anglais c'est la sustainability ça c'est un enjeu de plus en plus important aussi en Silicon Valley dans le sens où l'industrie du numérique des technologies est une industrie qui pollue beaucoup ou qui consomme du moins beaucoup d'énergie autant avec les composants hardware de vos smartphones que avec la consommation de données dans les centres de données et qu'il y a aussi des usages à imaginer avec peut-être moins de données justement sur l'intelligence artificielle peut-être aussi moins de data sur différents niveaux d'autres manières en fait d'avoir de consommer le numérique et peut-être à l'inverse d'essayer d'utiliser le numérique pour mieux respecter la nature donc voilà c'est sûr qu'il y a de belles choses à faire pour préserver la nature qu'on a à la réunion donc voilà je pense qu'il y a aussi peut-être des opportunités pour les entrepreneurs réunionnais dans cette logique de bien-être dans cette logique aussi de respect de la nature de porter cette vision-là du numérique qui est grandissante y compris en Silicon Valley et peut-être de montrer des projets qui depuis la réunion en étant connectés au niveau mondial peuvent avoir un impact faire des vagues au-delà de la réunion par le numérique et je pense que ça peut être une belle mission pour les entrepreneurs réunionnais en leur disant qu'en effet c'est possible alors il faut peut-être qu'ils aient parfois quelques contacts en Silicon Valley pour bien comprendre comment les investisseurs fonctionnent ici puisque comme Gilles le disait aussi beaucoup d'investissements plus de la moitié des investissements dans les startups ça vient quand même des Etats-Unis et près d'un quart des investissements dans le monde juste de la Silicon Valley donc une petite zone autour de San Francisco mais une fois qu'on a ce contact-là je pense que l'essentiel des ressources à la réunion peuvent ensuite déployer leur énergie pour justement inventer un numérique plus juste et plus durable merci beaucoup Arnaud et puis merci de vous être connectés malgré l'heure tardive pour vous et à bientôt à la réunion Audrey est-ce que vous avez un mot de la fin partagé avec nous on parlait on parlait oh sorry that's for me I think firstly I just want to say I completely agree with everything that's been said and I think digital inclusiveness or you know and diversity we can't just float over that that's actually really important oublier la notion de diversité the actual centerpiece of everything we're talking about I believe is empathy to actually have empathy for your customers to understand where they are and their digital journey you know we have a whole new segment or two of older people younger people who haven't used technology before needing to buy in a different way and so I think having deep empathy for users of your product and services is critical and also our people our teams their will be changed our leadership needs to change we talked about health and wealth family that's not a trade-off with your goals or your innovation that's an and we can have the balance but we need our leaders to allow that balance to not be between 9 and 5 ils doivent faire en sorte que cet équilibre c'est pas juste à l'heure du travail il faut vraiment casser certaines barrières c'est comme ça qu'on verra vraiment de vrais changements collaboration small advanced economies getting together and going to the Silicon Valley over this world is something we can do more of now in the digital world so we've heard from some great speakers tonight and people that are in places that can help those that are listening today to get where they need to get to the world the world we've got flat the screen in front of us and we can all play the world the world is devenu plat comme l'écran l'écran pardon thank you for allowing me to be here and I truly do believe that conference is at the center of all the changes we require je pense que l'empathie c'est au centre de tous ces changements merci 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 beaucoup Ailey pour votre présence Audrey donc je pense que l'intervention d'Ailey est inspirante aussi pour la mission que vous menez au sein de la SHLMR elle parle d'empathie d'entraide des utilisateurs et puis de compréhension aussi des utilisateurs ça doit sûrement résonner chez vous oui complètement notre nous avons une mission sociale forte et cette mission sociale cette valeur que nous portons pour nos locataires pour nos clients finalement et bien nous comment dire nous 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 l'avons complètement intégré dans notre dans notre quotidien et dans notre fonctionnement ça s'adresse aussi à nos collaborateurs en fait donc oui je rejoins Ailey sur sur l'empathie sur l'écoute sur connaître à qui on s'adresse quels sont les profils et encore là quand on parle de profil on rentre déjà dans un terme un peu trop technique et on sort du côté purement humain mais voilà cette mission sociale savoir qui sont nos clients qui sont nos locataires à qui on on s'adresse et comment est-ce qu'on interagit avec eux et qu'est-ce qu'ils attendent finalement de cette interaction donc garder cette proximité même si on numérise le lien mais maintenir la proximité quand même donc ça ça fait partie du challenge et je pense que c'est une question qu'on se pose encore tous on n'a pas tous toutes les réponses mais voilà ça fait partie du challenge merci beaucoup Audrey Dominique le mot de la fin merci je repartirais effectivement j'ai beaucoup apprécié l'intervention de la personne de Nouvelle-Zélande chacun d'entre vous mais effectivement vous l'avez dit Audrey tout à l'heure la révolution industrielle et peut-être si on est tous d'accord que le numérique n'est qu'un moyen acceptons que dans le monde de l'entreprise moi je représente par le conseil économique et social de la Réunion aussi on va dire les salariés c'est qu'aujourd'hui on parle qu'une entreprise peut avoir une raison d'être donc il n'y en a plus comme obligation de servir ses actionnaires on parle de qualité de vie au travail on parle de bonheur au travail donc si on est tous d'accord que l'entreprise a changé de raison d'être le numérique est un accélérateur de ce changement de paradigme à quoi sert une entreprise très bien nous arrivons au terme de cette conférence mille merci à nos invités de s'être connectés de loin ou d'avoir été présent sur le plateau Lexi 2020 ça continue cet après-midi qui est en train de se débrouiller et qui est en train de se débrouiller sur le plateau et qui est en train de se débrouiller sur le plateau